Pour le défilé de clôture de la Fashion Week 2018, Chanel par Karl Lagerfeld a choisi de rendre hommage à Dame Nature en orchestrant un magnifique et subtil spectacle se déroulant en pleine forêt. Sublimant à la fois la femme et la nature, tout se déroula dans un parfait respect du vivant, mettant enfin le monde du luxe et de la mode en symbiose avec les réalités scientifiques et écologiques de notre temps. Non je déconne, des arbres centenaires ont été coupés afin de les ramener à Paris dans un hangar pour un spectacle médiocre de quelques heures. Est-ce que ça étonne quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un est subitement envahi par un sentiment d'étonnement ? Non hein ? Allez générique. Salut l'internaute ! Oh comme c'est fait plaisir de te revoir ! Si ce sentiment est partagé, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur le petit pouce en l'air en fin de vidéo. Bon alors, qu'est-ce que cet énième fashion faux pas ? Comme tu l'as certainement vu ou entendu ces derniers jours, pour sa collection automne-hiver 2018, Chanel, en la personne de Karl Lagerfeld, a choisi de mettre à l'honneur la nature. Oui, à l'honneur. Chez Chanel, des gens très bien payés se sont donc réunis dans une salle pour décider comment illustrer cet hommage à la nature. Et là, bim, une personne, ou même plusieurs cerveaux réunis, ont eu l'idée du siècle. C'est-à-dire aller dans une forêt, couper des arbres centenaires et les ramener avec des camions, afin de les dresser là, au milieu de ce monde, parfaitement bien habillé, l'espace de trois heures, avant de les jeter à la benne. Ah, bravo ! Quel honneur ! Ah ouais c'est sûr que là, ils méritent leur salaire. Déjà en 2010, la célèbre marque française de haute couture avait eu l'idée sublime d'importer un énorme bout de véritable banquise, en plein Paris, pour un défilé de mode. Et on parle de fashion faux pas. Mais de qui se moque-t-on, franchement ? Comment des choix, tels celui-ci, décidés par une foule de personnes, tout du moins une équipe, avec des cerveaux, en plein Paris, peuvent-ils être des fashion faux pas ? Des erreurs, des oublis, des fautes de goût... On nous prend pour des cons. Y'a rien de nouveau, mais je te le dis quand même. Qui ignore aujourd'hui en France les enjeux environnementaux actuels ? Personne est encore moins les plus instruits, ou celles et ceux financièrement en position d'avoir une meilleure instruction. Ceux-là n'ont aucune excuse valable pour commettre pareilles erreurs. Donc, s'ils savent, mais qu'ils commettent quand même, quelle est alors l'explication ? Difficile de le savoir précisément, mais il semble clair que le monde de la mode, en général, du luxe, vénère plus le dieu fric que donne nature. Certains diront que quelques arbres, ce n'est rien. Et ils auront raison. En effet, ce ne sont que quelques arbres soustraits d'immenses forêts. Mais les forêts ne sont plus si immenses que cela. Elles sont réduites comme peau de chagrin sous le poids de différentes industries. En premier lieu, l'agriculture qui a besoin de place pour produire de la viande en quantité phénoménale. Ici, avec ce défilé Chanel, c'est le message, le symbole qui est dramatique. Il est évident que la marque, comme beaucoup d'autres, souhaite se montrer sous un jour nouveau, plus vert, plus écolo, plus dans l'air du temps. Mais rate complètement l'objectif en étant uniquement dans la com, dans le marketing, dans le fameux greenwashing, si cher au capitalisme. Autrement dit, faire croire à un progrès écologique, tout dans le paraître, rien dans le fond. Une façade verte pour cacher la réalité bien noire d'un système économique dévastateur qui semble impossible à se remettre en question. France Nature Environnement nous appelle à interpeller Chanel sur Twitter pour exprimer notre mécontentement et appeler la marque à une réelle prise de conscience écologique plutôt qu'à adopter une posture. Tu le sais, les industriels sont terriblement puissants. Mais un de leurs plus grands cauchemars est la mauvaise publicité. C'est même la pire des choses pour eux qui investissent chaque année des sommes colossales pour entretenir leur image. Alors je te propose aujourd'hui de participer au lever de rideaux sur leur véritable image en partageant cette vidéo et en écrivant à Chanel sur Twitter pour dire à quel point nous trouvons ces méthodes aberrantes. Pour ma part, comme d'habitude, je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Parce que j'ai mille choses à te dire encore. Ciao, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada